hey salut à tous c'est le retour des reviews avec d'années de récords ils sont là tous les deux voilà on a eu du coucou et on est là pour parler à des mortes min dead and mine le mini set de unir le vent qui nous ramène plein de nouveautés on a eu plein de cartes ils ont mis de manière assez particulière je suis pas sûr de d'être convaincu de la manière dont ils nous ont fait le reveal de nous mettre d'abord les communes puis les rares puis l'épique une épique qui était perdue là pile et légendaire mais ça change d'habitude où l'habitude quand il y a un reveal de cartes nous montre la moitié des légendaires et après que les cartes de merde mais du coup on va pouvoir commencer directement avec cette première carte la cupidité vorace ça coûte 5 c'est échangeable en chasseur de démons vous piochez trois cartes coûte trois cristaux si vous avez pioché la carte pendant ce tour pas mal seems good une carte qui pour moi me parait giga pété hein en dh4 seems good on va se mentir dh4 le principe c'est qu'il joue plein de cartes échangeable parce que ça fait sa quête facilement voilà elle est échangeable et il y a des cas où tu vas juste payer trois ça te fera un truc de quête entier ouais exactement ce que vient de dire trek voilà dans un sens ça va parce que dh au tk a déjà 30 cartes donc il va falloir trouver qu'est ce qu'on enlève etc mais sinon oui il ya marqué dh on sait que la pioche ça marche bien ça coûte moins que crâne mais tu as une autre façon d'en abuser du coup je sais pas si c'est mieux que crâne mais c'est pas loin dans ma tête ça est échangeable en plus oui c'est pour ça je pense que c'est mieux que crâne en dh quête uniquement et après tout le reste du temps tu préférera quand même crâne mais le souci c'est que dh c'est quasiment que je vois en quête non on s'en fout des autres non il ya des dh fiel et il ya des dh frade l'agonie je sens c'est éclatax arrête avec ça un problème depuis quelques mois toi j'ai parlé de dh fiel tu m'as demandé qu'est ce qui existe et après t'as enchaîné sur dh fred lagonie je te donne les archétypes qui existent après tu me demandes lesquels sont bons je dirais tout ce que tu joues pas oh 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 bon tous d'accord pour dire que plus cupidité vorace c'est le lead on passe directement au guetteur du nid de pis le nid de pis c'est très rigolo c'est aussi une carte devil hunter c'est une de 2 pour 3 c'est un démon crit de guerre un fiche de points de dégâts aux serviteurs adverses les plus à gauche et à droite c'est un mini curtru oui c'est un curtru sous nez moi j'aime bien un peu moins violent mais plus rapide pour moi le souci c'est que la carte est sympa en soi c'est juste qu'elle ne rentre pas du tout dans la classe actuellement quoi non mais c'est un c'est un outil c'est un outil en fait le truc c'est que dh depuis qu'il ya dh otk j'ai l'impression que vraiment on se focalise sur dh et la classe combo qui tient qui tient et un mois il fait un truc et il tue s'il leur donne pas des cartes qui font autre chose on va jamais sortir de cette logique là mais c'est pas une carte comme ça qui va suffire à changer le truc c'est pas alors que à côté il faut bien commencer quelque part mon récord et surtout que je regarde la carte qui est juste avant pour moi on a plus reculé que l'avancé sur le changement d'archétype oui alors sur la carte qui a eu juste avant en effet ils ont peut-être un petit peu abusé les cacahuètes mais bon mais il est mignon ce petit getter je suis d'accord toi par contre il est mignon comme petit démon j'aime bien les petits démons et et mettre un truc avec plein de dieux pour faire la vigie moi je trouve que c'est une bonne idée bonne idée qui est tornée de pin sympa à le druide des récifs carte druide c'est facilement comprenable vu le nom pour un c'est une 1 1 bon choix des armes à se transforme en roca 3 1 avec lui et ou en tortue 1 3 avec provoque mais ça a bonté et ben ma cacahuète pas mal ça ça c'est un ça je suis d'accord que ça a bonté on se rappelle à une époque il y avait une taupe c'était une 1 3 bet on la joue et ben elle était vachement bien pour druide et pour chasseurs et là maintenant on leur dit bon écoutez les gars on va peut-être accélérer un petit peu quoi surtout ce sera toujours une bête j'imagine comme tous les druides qui se transforme oui on a vu les deux et en effet ce sont deux bêtes lui on druide token il se met non dans le nouveau token board là ça peut enfin après c'est toujours assez difficile de préévaluer ce que vont être les decks mais pour l'instant lui oui il faut voir parce que le petit écureuil est très très fort on va pas se mentir oui bien sûr il prendra pas la place d'écureuil il reste moins fort que l'écureuil voilà mais c'est vrai qu'on a commencé à jouer on a joué des écuyères d'argent dans le deck je pense que 1 3 provoque bête c'est mieux qu'écuyère d'argent bah et surtout 3 1 ruée aussi des fois c'est à dire que pour on est-ce que dans un druide un peu plus lent on va se dire que pour un mana t'as une t'as 3 dégâts disponibles c'est pas si mal en vrai un mana t'as 3 dégâts parce que toi tu considères surtout le côté provocation et moi je vois surtout que hop petite bête ruée là 3 1 pour 1 oui non c'est très bien mais là je compare à des t1 du coup les t1 après ça oui 3 1 ruée c'est pas un t2 ça il n'y a pas un murloc non c'est le piaf non celui qui avait remplacé le murloc non c'est une 2 en ruée non le piaf c'est 2 1 pour 1 et il y a un murloc 3 1 pour 1 ruée c'est un murloc oui il me semble que c'est un murloc enfin bon dans tous les cas c'est vachement bien quoi ah oui oui ok oui je vois ce que tu veux dire ouais le murloc là c'est une image de squelette un peu c'est un murloc squelettique un truc comme ça ouais voilà il a une tête un peu bizarre en effet ouais en effet c'est une 3 1 et le piaf c'est une 2 1 c'est les deux charges qu'ils avaient changé du coup qu'ils avaient un peu énervé là c'était le cavalier avant qui était devenu un murloc oui bah écoute c'est un t1 donc c'est pas si mal c'est les bonnes stats non non on peut on peut nous être d'accord pour dire que le druide des récifs et bien il est solide il est solide notre ami le druide des récifs la plombeuse de poisson défias c'est une carte chasseur c'est une 3 2 pour 5 c'est une pirate cri de guerre inflige deux points de dégâts à un adversaire aléatoire et recommence pour chacune de vos bêtes ouais un truc qui est marrant c'est qu'ils ont mis le tag pirate à plein de cartes dans le mini 7 bah c'est normal de toutes les oui mais c'est bizarre on n'a pas l'habitude de voir des pirates de classe comme ça genre un pirate chasseur est-ce qu'il va y avoir une influence je crois pas non pour des pirates autre que guerriers des pirates et nous autres à la limite une influence pirate est-ce que le tag pirate a un intérêt peut-être des cartes à la fin bah on le verra après maintenant le tag pirate oui il a un copain mais sinon en effet en chasseur faites-en une bête quoi et pourquoi c'est une 3 2 en chasseur quoi toujours des stats pourris en chasseur bah ils doivent penser que l'effet va être giga puissant quoi est-ce qu'il y a vraiment moins il y a des combos à faire il y a l'oeuf là qui invoque 4 râles quand il meurt en râles d'agonité 4 mais c'est toujours des combinaisons giga perchées alors qu'en chasseur tu veux pas des trucs perchés tu veux des trucs simples et efficaces bah ouais je suis d'accord première carte on est un petit peu dans la complication alors là les gars on a la tétrachier de perroquet je vous l'avoue nouvelle carte préférée de moi tous les perroquets je veux devenir un perroquet j'aime les perroquets je suis un perroquet du coup premier perroquet le perroquet monstrueux carte chasseur c'est une 3 4 pour 4 c'est une truc c'est une bête bien sûr cri de guerre répète les derniers râles d'agonie alliés qui a été déclenché voilà alors ça si on compare avec le pirate d'avant sans déconner quoi il y a vraiment un peu sans déconner je dois avouer je comprends pas de ouf après est-ce que t'as des vrais trucs intéressants à jouer avec ce perroquet quand même bah elle déclenche le dernier râle d'agonie c'est pas le râle d'agonie sur le board c'est le dernier râle d'agonie ouais t'as des trucs je suis d'accord mais tu regardes ton perroquet il a des stats qui sont sous-évaluées on parlait de stats pour chasseurs c'est embêtant je sais pas si c'est embêtant très honnêtement bah si c'est embêtant d'avoir des stats plus basses que la normale oui non mais ça d'accord pour chasseurs t'as envie de jouer tempo et si t'as déjà perdu du temps avec un râle d'agonie avant faut trouver des bons râles d'agonie mais je pense sincèrement c'est la question c'est qu'actuellement bah c'est pas si ouf que ça on va les trouver on nous les donne les râles d'agonie soit pas défaitiste comme ça parce que dans ce cas là tu veux quoi t'as les oeufs mais les oeufs faut les procs machin c'est pas facile bah je te sens un petit peu défaitiste non c'est juste que j'avais tapé râle d'agonie pour voir la liste et ça m'avait pas paru si ouf que ça en fait tu vois bah y'a des trucs y'a peut-être terron y'a peut-être à une époque on jouait chasseurs râle d'agonie genre bon après le meilleur râle d'agonie actuel je pense que c'est celui à 5 que c'est la nouvelle tarantule échangeable parce que t'invoques 2-1-1 ruée toxicité tu fais des trucs par contre oui mais c'est lent tout ça oui non mais ça les trucs lents je suis sûr je suis d'accord mais c'est là que je réfléchis j'essaye de brainstorm avec toi Trek j'essaie de lancer une discussion non mais si tu veux prendre des trucs assez loin dans ce cas tu prends le tank directement comme ça t'invoques ton perroquet ça envoie plein de roquettes c'est rigolo est-ce que ça compterait dans le compte des sangliers alors moi la vraie question que je vais poser non non toi t'arrêtes avec tes vraies questions je viens d'en poser une et tu arrêtes avec cette phrase de façon générale maintenant la vraie question c'est une question intéressante je parce que si c'est du soutien à sanglier c'est pas si mal ok en effet alors je suis d'accord avec toi si ça marche avec les sangliers je veux bien croire au truc parce qu'on est sur une bête donc ça rentre avec toute la logique des bêtes dans le deck et ça fait rien de faire des procs le perroquet en lui même tu peux aussi le dupliquer donc là je suis d'accord que ça deviendrait intéressant voilà bon j'ai réussi à convaincre Trek on verra plus tard si ça fonctionne Volvie vraie question on connait la corbacade mais vous pensez qu'on peut parler de la perroquade non voilà un ça te ferait beaucoup trop plaisir et deux qu'est-ce que ça veut dire si tu sors un mot comme ça mais que tu mets pas de mais que tu mets pas de contexte t'es pas meilleur que Mélenchon donc voilà bah c'est une corbacade mais avec un perroquet alors tu vois en bête tu fais des builds un peu rigolos tu déclenches le dernier rade d'agonie tu vois t'as secret de guerre qui permet par exemple de redéclencher le rade d'agonie qui te donne des pièces des trucs tu vois ou des des faits de trucs comme l'élémentaire qui te file des trucs dans la main je sais pas tu vois peut-être que ça peut être une carte de Battleground c'est bizarre quand même sur Battleground comme effet parce que du coup tu mélangerais un truc qui est censé se faire en combat avec un truc que tu fais dans ta phase de préparation bah ouais mais ils aiment bien tenter des nouveaux trucs ouais tu vas me faire croire que tu sais le skin qui était buggé et qui permettait de tuer des créatures c'était pour tester ça aussi du coup ouais c'est exactement pour ça le skin de Toki qui était buggé et ça permettait de faire des rades d'agonie durant ta phase de préparation bah c'est bien principe bah voilà le perroquet grisant alors c'est le perroquet du mage c'est un perroquet obèse non c'est un perroquet obèse tu sais pas en fait les proportions à lui sont pas claires tu sais pas si le bateau c'est un jouet ou si c'est le perroquet qui est un peu gros oui mais le truc c'est que quoi qu'il arrive quand je vois la tête et le corps derrière du perroquet je peux te dire que lui quand il s'envoie il a mangé les croquettes le perroquet je suis pas d'accord parce que le corps tu le vois pas ses ailes sont levées et sa houppette c'est juste houppette qui est en l'air et qui a rien derrière tu vois c'est juste des plumes peut-être qu'il est vénère tu vois alors du coup il lérisse entre guillemets ses plumes ouais non t'es trop gentil avec les perroquets du coup c'est toi qui est pardon grosso perroquet phobe je sais pas le dire j'ai pensé 6-6 pour 8 tête guerre répète le dernier sort comptant 5 cristaux ou plus que vous avez lancé alors est-ce que vous avez vu passer les combos infinis avec cette carte en wild non mais en wild bon en gros il y a un combo avec cette carte maintenant qui permet que l'adversaire ne joue plus voilà en gros c'est il faut faire tour 1 t9 tu fais quête du mage vargote donc vargote rejoue ton sort et du coup t'as des tours ensuite tour d'après tu fais le comment ça s'appelle tu fais le perroquet du coup tu récupères encore un tour et ensuite tu fais l'éléphant qui se souvient des sorts et qui en râle d'agonie te les mélange dans ton deck tu fais doomsayer et tu fais potion d'illusion et tu recommences en boucle ouais bon t'es mort 20 fois quoi et moi je te dis ce qu'on me propose sur twitter parce que dans ton délire t'es tour 40 000 t'as du pas mourir t'as du faire plein de choses t'as eu une quête à faire t'as eu machin rec s'il te plaît sinon en combo plus simple t'avais le truc où tu fais des potions d'illusion en boucle les enfants on a du un peu comme la tortue à l'époque mais non mais ça avance vite volvi laisse-toi parler un peu non mais sinon maintenant moi je parle pas de wild moi je parle moi je parle le standard moi j'ai juste demandé si vous aviez vu le combo en wild après en standard pour moi 8 c'est beaucoup parce que par exemple pour moi le truc pour toi 8 pour toi 8 c'est pas cher en wild mais c'est beaucoup en standard c'est l'inverse normalement en wild ça peut avoir plus vite en couille j'ai juste demandé est-ce que vous l'avez vu j'ai pas dit ça va casser le jeu oh vous êtes chiant ce soir oh j'aurais rien dit bah justement dis des vraies questions un petit peu ça marche pas potion d'illusion c'est 4 mana qu'est-ce que tu racontes pour répondre aux gens en fait l'histoire c'est qu'avec le perroquet tu peux répéter la potion d'illusion mais avant il faut faire la naga pour que la potion d'illusion coûte 5 non et la naga qui fait que tout est sort coûte 5 mais non y'a pas besoin comme tu continues le tour ton perroquet il est sur le bord c'est juste que tu l'as joué le tour d'avant non mais après je pense que là il parlait pour moi et pas pour toi à mon avis pour mon truc à moi ou en gros l'idée c'est que tu peux faire des perroquets et qu'à chaque fois que t'en joues un ça répète potion d'illusion du coup tu récupères un perroquet à main qui coûte 1 tu rejoues tu as l'infini tu sais je sais pas si tu te souviens comme le tortellant il y avait un deck mâche tortellant oui il y avait un deck oui le tortellant l'idée c'est qu'on pourrait refaire pareil avec le perroquet mais du coup en standard en standard je vois ça un peu lent parce que moi je le compare à Mordrèche un petit peu voyez vous et comparé à Mordrèche très honnêtement je préfère Mordrèche je pense et Mordrèche on galère à le jouer T8 ça finit la comparaison la comparaison est dure en fait le problème c'est que de toute façon c'est ce qu'on avait déjà dit dans l'extension d'avant ce qui voulait nous pousser avec l'encrinie à jouer mage avec des gros sorts c'est que le problème c'est qu'actuellement il n'y a pas de gros sorts qui nous intéressent c'est ça c'est hé regardez jouer des gros sorts bah donnez nous des gros sorts du coup genre si on n'a pas des sorts qui font des trucs vraiment ouf si vous nous mettez pas une infestation ultime on va pas faire jouer des gros sorts bah ouais parce que les gros sorts c'est quoi c'est Flamstrike enfin une AOE mais t'as pas envie de jouer ça pour Flamstrike le masque de Toon qui fait beaucoup de dégâts c'est mignon mais bon s'il y a du board en face ça va partir dedans ouais quoi non faut un truc qui marche bien on est un peu sur notre fin mais heureusement il y a le meilleur perroquet c'est le jacasseur vol le soleil ok j'ai une idée pour le perroquet du mage oh on revient sur le perroquet du mage si on joue comme à l'époque du coup c'est à dire l'ancien mage sort suite de déraison quand tu transformes un sort à 10 non à 7 du coup tu peux avoir grand sabot de Nagrant grand sabot de Nagrant t'es 7 ça t'es 8 là c'est bien par contre ok relancer des gros sabots c'est pas mal ok on a réussi à trouver un accord le problème c'est que voie t'as de l'aléatoire et puis c'est un deck où t'es forcé à jouer que des sorts normalement non j'ai dit suite de déraison j'ai pas dit c'est la déflagration apogide qui te force à jouer que des sorts c'est pas la suite de déraison non mais je suis d'accord avec toi c'est juste que dans la logique du deck t'es censé jouer quasiment que des sorts ouais mais dans la logique d'actualement t'as le truc qui réduit t'as le machin bah Mashket il a réussi à l'enlever la déflagration d'apogide ouais bien ce perroquet du coup le Gercasseur encore une 3-4 pour 4 et lui en cri de guerre il fait répète sur le serviteur le dernier sort que vous avez lancé sur un serviteur allié ça par contre ouais c'est bien parce que c'est évident ce que tu veux faire avec c'est voilà on comprend vite bah oui 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 et en plus lui ses stats sont pas si mal du coup parce que vu qu'il va se faire un sort sur lui-même généralement il sera tout le temps ok si on va dire que le cas le plus faible entre guillemets c'est quoi c'est le petit Libram c'est à dire que t'as un Yeti pour 4 t'as une 4-5 qui va te refiler ton Libram donc t'es content ouais et puis le pire cas c'est le Libram ben il te fait gagner un Libram ouais et puis est-ce que ça te dérange tant que ça le Libram parce que du coup t'en as un qui reviendra en permanence ouais bien sûr bien sûr bien sûr sur Mindadal ça permet de dédoubler voilà mais on a plein de trucs Mindadal tu pioches une carte non il y a des trucs 5-5 il pioche un et puis attends le plus 8-8 aussi moi c'est ce que j'allais dire moi je veux faire un perroquet autoritaire voilà ah oui non ça oui évidemment la spéciale béné d'autorité ça va être sympa mais même en curve non ce perroquet en tout cas je sais pas si ce sera le meilleur mais c'est le plus simple à voir ce qu'on veut faire avec avec les montures aussi pourquoi pas la monture du paladin c'est quoi c'est 1-1 bubule c'est à dire que ça serait un 4-5 bubule c'est 1-1 bubule qui repose 1-1 bubule qui invoque aussi un peu mais ça fait une très belle curve carrément ouais ouais on a de quoi faire en effet du coup vas-y jacasseur va kiffer va kiffer la vibe avec ton mec lui on l'aime beaucoup plus on a passé moins de temps ah cette carte j'en ai vu des tweets j'ai vu des tweets j'en ai parlé c'est la mulette d'immortalité elle coûte 3 c'est une carte mage avec un changeable ressuscite un serviteur allié avec Graal d'Agonie et s'améliore après avoir été échangé c'est le truc important de la carte parce que du coup on a immédiatement le lien avec l'autre sort ombre qui est pour un mana découvre un serviteur à l'agonie si vous pouvez le payer déclenche c'est les deux cartes qui vont ensemble un petit peu je pense sympa parce que là du coup c'est la première fois qu'on a une résurrection qui est ciblée non ? d'habitude tu as toujours été dans un pool dans un pool aléatoire non ? oui non c'est juste ressuscite des trucs morts là c'est oui non il y a eu des trucs un peu visés genre Adronox genre Adronox oui mais en prêtre oui mais c'est pas ça c'est des créatures en prêtre tous les sorts de résurrection ça a toujours été aléatoire des fois ça mettait des trucs assez mauvais là c'est sympa quand même moi j'aime bien cette carte je pense que prêtre a besoin de ce genre de choses en fait prêtre je pense qu'il y a encore le traumatisme du prêtre contrôle en mode il faut pas que prêtre redevienne trop fort parce que ça casse le méta etc le problème moi je continue de penser que les decks contrôle les decks défensifs s'ils sont pas pétés ils sont pas bons c'est trop dur dans le jeu actuel de défendre c'est beaucoup trop dur dans le Hearthstone actuel d'être défensif il faut avoir un niveau de jeu absolument colossal je ne suis pas d'accord avec toi parce que défendre au contraire je trouve que c'est facile mais par contre tu peux pas que défendre vu que les decks ont quasiment tous des conditions presque infinies tu vois genre même un deck aggro il va te sortir un combo à la fin qui va te tuer quoi qu'il arrive du coup il faut que t'aies une condition de victoire donc juste défendre ne suffit plus donc il faut que tes decks défensifs aient aussi un combo pour gagner oui mais du coup les decks purement défensifs comme prêtre parce que son combo à prêtre c'était juste illusia à pas se mentir oui bah il cassait les autres combos c'est ça et depuis qu'on lui a enlevé ça prêtre n'arrive plus à exister parce que mage t'éclate dh t'éclate bah en fait tout t'éclate voleur t'éclate mais c'est que des decks combo en fait ça le truc c'est que le leur son d'aujourd'hui c'est que du combo mais par contre un deck de board prêtre il est tranquille pas de soucis mais vraie question c'est échangeable combien de fois on veut le faire 0 1 2 12 ça dépend ce que tu joues dans ton deck ton matchup etc tu veux qu'on donne un numéro comme ça on dirait les gens qui viennent demander quel est le meilleur deck je pense que la carte peut être assez forte même dès la première stack dès à 1 si tu ramènes un bon truc ça suffit mais en effet ça c'est une nouvelle mécanique qu'on n'avait pas le s'améliore après avoir échangé non c'est nouveau on avait les s'améliores mais on n'avait pas cette condition là d'amélioration c'est intéressant ça j'aime bien ouais ouais c'est cool disons que là je vois pas un prêtre qui d'un coup va arriver avec cette carte et trop fort faut attendre qu'on finisse la review peut être qu'il y a des cartes qui vont arriver ou peut être bien regarder le pool de Rale d'agonie mais moi le seul truc que je vois en effet c'est le sanglier potentiellement le sanglier toujours lui tu joues que le sanglier et un deck avec plein de pioches et tu fais plein d'amulettes d'immortalité puis t'invoques plein de sangliers si tu peux on sait pas jusqu'à combien tu peux le monter mais oui cette carte là peut aider les sangliers de niveau 1000 bah je crois que tu peux le monter autant que tu veux je sais pas je sais pas je sais pas s'il y a des trucs en vrai ce serait ultra classe que ça fasse comme la 2-2 qui se corrompt à l'infini et que du coup elle change d'image à chaque fois je trouvais ça très cool je pense que ma vie sera toujours la même image je suis d'accord mais je trouvais ça très cool quand même moi j'ai hâte de ressusciter 10 créatures allez ah ouais juste pour qu'il se regarde comme ça c'est à mon tour non c'est à moi non c'est à moi et l'autre il va créer une manif paf allez le lépreux des fias il coûte 2 il est 3 2 toujours un prêtre un fiche de point de dégâts si vous avez un sort d'ombre en main p'tit pirate ça c'est intéressant parce que le prêtre aggro pour leur jouer c'est un deck que j'aime bien mais t'as pas tant de sorts d'ombre que ça dans ton deck non plus quoi bah t'en as t'as 2 réanimations morbides et 2 fois le truc qui fait 4 dégâts en vol de vie c'est tout en fait ça dépend ça c'est les anciennes versions et t'avais même le 5ème sort le truc qui découvre un sort de ton deck oui t'en as 5 et sinon t'as les versions où t'as juste les 2 réanimations morbides c'est toi oui mais ça c'était les versions avec Gandling ouais c'est ça du coup t'as on va dire entre 2 et 5 sorts donc après peut-être qu'on peut faire des decks prêtres avec plus de sorts peut-être que dans un jeu dans un deck contrôle t'as beaucoup de sorts d'ombre dans ton deck quand même t'as les petits romancies t'as les machins ouais tu peux jouer prêtres contrôle et ça c'est un outil de contrôle ouais ça fait ton pirate pour Enzo aussi potentiellement pourquoi pas voilà après question euh l'amulette qu'on a vu juste avant elle est pas jouable en prêtres agro parce que genre 3 mana fait un board et échangeable c'est une bonne mécanique non 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 parce qu'en prêtres agro t'auras pas le temps de les changer et il te faut des râles d'agonie t'as pas de râles d'agonie dans mes souvenirs d'en prêtre au moins ok 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 mais lui il est cool c'est une 3 2 pour 2 qui fait 2 dégâts où tu veux c'est comme si en prêtre agro en gros il a activé ton hero power on serait content bah du coup c'est mieux enfin c'est un guide en fait entre guillemets c'est un guide à 2 avec une condition oui c'est un guide qui peut aussi te permettre de faire 2 fois ton hero power dans le tour parce que le guide c'est bien quand t'étais 1 quand t'étais 10 de toute façon pour mana t'aurais pu le payer donc ça change rien oui mais après en échange ça il faut que t'aies une condition lui j'aime bien et en plus ce qui est bien c'est que ça peut peut-être faire un peu bouger le deck en plus du coup en le jouant avec un peu plus de sort possiblement oui complètement allez validé moi j'aime bien c'est le gnome lépreux il a mis une cape il kiffe c'est le gnome lépreux il a mis une cape bah oui le croutelas des flots noirs c'est une arme du voleur c'est une 2-2 pour 1 échangeable une fois que vous avez échangé cette carte réduit de 1 cristal le coût d'un sort de votre main ok alors déjà c'est pas une mauvaise arme je pense juste qu'on s'est pété ça comme carte en fait ouais c'est ultra fort c'est pour 1 ou 2 parce que tu dis tu dis pas mauvaise arme non c'est juste pété en fait parce qu'en effet les stats de l'arme sont gigafortes pour 1 ou 2 et j'en ai arrivé l'effet ouais parce que en plus c'est pas genre un truc ciblé à la limite ça aurait été réduit d'un cristal le coût d'un pirate bon j'aurais dit tu la joues limite que en deck pirate on peut continuer à discuter de à quel point ça reste fort néanmoins mais là c'est un sort genre un sort on est sur l'une des deux catégories les plus larges du jeu alors moi j'ai vu des gens dire oui mais c'est équilibré parce que le voleur il a déjà plein de sort à zéro justement du coup ça va baisser le coût comme raisonnement ça va permettre de cibler encore plus facilement donc non les gens de twitter arrêtés en fait ce qui est fort c'est que t'as une arme qui est hyper puissante en début de partie en milieu de partie tu peux peut-être setup des combos et en pire en fin de partie ça peut se cycler avec le côté échangeable si t'as besoin d'autre chose et en plus même quand tu l'échanges ce mana que t'es censé perdre tu le perds même pas ouais non c'est débile je pense que genre le pire des cas c'est quoi un mana 4 dégâts bah c'est vachement bien bah le pire des cas c'est ouais c'est ça c'est une patate dans la tête c'est trop fort vraiment ça coûte là en fait ce qui me surprend c'est qu'elle a des stats vachement élevés genre la warax avait été nerfée en 3-2 pour 2 là on a 2-2 pour 1 avec un effet enfin avec on va dire deux effets techniquement bon est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a changeable et l'effet en tout c'est le deux effets c'est pas un je trouve que c'est vraiment c'est alors le truc c'est qu'il n'y a pas forcément de super on va dire deck dans laquelle juste tu la mets parce que voleur arme par exemple va pas forcément utiliser ça mais si on peut trouver un deck qui utilise ça la carte sera forcément forte dedans je pense que tu vas trouver pour moi ça pour moi ça non mais à mon avis ça part tout de suite en garrot ça peut aller ouais ça peut c'est vrai il y a plein de trucs où je pense que c'est auto-include garrot t'es content de réduire le coût de tes sorts une carte est changeable pour cycler ton deck si t'es pas mécontent et ça permet de te défendre en début de partie parce que le roc garrot il a besoin un peu de prendre le bord en début de partie elle fait trop de trucs toute seule la carte en fait bon on est tous d'accord pour moi la question pour moi la question c'est est-ce que en rogue arme elle peut avoir son intérêt dans le sens où elle peut te permettre de contrôler un peu au début si t'as pas encore ta dague qui prend les poisons et même après si t'as déjà ta dague qui a les poisons tu fais ce côté échange pour cycler et réduire tes sorts ouais il faudra faire attention à ce qu'il y a un monde où t'es pas des combos de l'infini qui sortent parce que les deux dernières cartes de ton deck c'est deux coupes là des flots noirs et et tu fais des ah ouais t'échanges en boucle voilà à voir à voir c'est le coup de 10 ouais mais après t'auras toujours ce un mana qui est quand même à payer à chaque tour oui en fait oui mais tu sais c'est un setup tu vois mais oui à voir en fait il faut regarder les cartes échangeables parce que t'es la légendaire la commissaire qui quand tu en plus tu fais un échange te permet de faire une découverte ouais tu vois parce que mine de rien il commence à avoir beaucoup de cartes échangeables à l'époque on disait qu'il y en avait pas assez là maintenant même voleur il y en a plusieurs il y a le truc il y a le truc ah encore un perroquet Lara Briand à ne pas comprendre avec Lara Aprician par contre TF1 ça doit rien avoir pour 3 c'est une 3-3 toujours une bête CritGuerre répète le dernier CritGuerre que vous avez joué ouais autant le copain Raldagoni je le trouvais moyen autant CritGuerre je trouve ça plus facile déjà ouais bah en tout cas pour moi le chaman et le paladin c'est les plus évidents c'est surtout que les stats les stats sont pas si mal en plus là oui c'est ça c'est pour ça que je dis que c'est les plus évidents genre tu vois après le côté CritGuerre c'est souvent associé aux élémentaires donc est-ce que tu veux mettre une bête dedans mais il y a des trucs de ouf je me suis dit aussi à ce que le CritGuerre de l'élème qui dit tous tes élèmes coûtent un de moins si on peut commencer entre guillemets en jouer 4 dans le deck ça va faire des choses ouais bah la légendaire aussi c'est qu'il te fait découvrir des sorts à la professeure Flamker chaman a plein de bons cris de guerre il y a beaucoup de trucs moi je tiens juste à dire que du coup il double les cris de guerre et que arabe riant ça veut c'est un c'est un acronyme de bran riant ah ah merci Volvi vous pouvez retrouver Volvi vous pouvez le retrouver en fait si ça nous arrange parce que nous on l'a perdu il y a des années et à la plate ils nous ont mis un mec qui fait des blagues c'est faux non c'est bran riant déjà mais riant c'était pas la blague tu nous diras où tu mets les L il y a deux L c'est un bran asiatique c'est blan c'est bran ria il ria ouais il fait des ria parce que la vraie question passe à autre chose non le seul souci que j'ai avec ce piaf moi c'est que maintenant on est d'accord que le shaman quête c'est joué sur la surcharge le shaman crie de guerre c'était avant t'es en retard le rat ouais mais est-ce qu'il peut faire revenir les potes peut-être je sais pas ouais c'est pas sûr il manque juste il manque juste un shudder walk et on est pas mal ça aurait été marrant shudder walk avec ça dans le même truc oh les gars j'ai fait un super combo ah ouais moi juste un oiseau après mon gros machin en vrai ça aurait été hyper stylé d'avoir cette carte peut-être qu'en wild ça va marcher parce qu'il va y avoir des trucs ah oui tac la lanceuse de l'âme de l'ombre c'est une pirate démoniste c'est une de 1 pour 1 quitte guerre si vous avez subi des dégâts pendant ce tour inflige des dégâts équivalent à un serviteur adverse bon clairement c'est une carte qui dit pourquoi t'as une 2-1 tu pioches une carte t'es inflige 2 voilà grosso verre d'eau on est d'accord ça c'est le pire des cas en effet et est-ce que c'est est-ce que c'est bien ou pas ce pire des cas pour vous bah en vrai moi je vois amasseur de gros lot version démoniste personnellement moi je trouve que c'est ok moi je trouve que c'est une bonne carte je sais pas si elle sera jouée mais je trouve que c'est une bonne carte et en zoo moi je la trouve je trouve que c'est une super carte de zoo en fait genre t'es deuxième l'adversaire il fait t1 tu fais diablotin pièce ça c'est ultra fort let's go let's go on fait des je sais pas on fait des crépounettes le flemming pis il est en standard évidemment qu'il est en standard je sais plus mec ça fait 15 000 ans qu'on a pas vu de zoo mais les gens depuis le dernier nerf de démoniste y'a des gens qui jouent des moquettes avec flemming dedans ouais mais même aujourd'hui t'as plein de trucs où tu te blesses de toute façon des fois tu vas pouvoir mettre tu vas pouvoir one shot des trucs avec ça et des grosses créatures alors one shot tranquille quand même non non one shot tu prends le tu prends le dh kit en effet il se met des dégâts mais il se met un peu de dégâts tous les tours mais il se met pas non plus des patates il se met pas 8 patates à chaque tour ouais race dead aimerait parler avec monsieur trekor dans son bureau quand même ouais bah écoute il discuterait avec moi race dead ça fait 3 il a des one shot des grosses créatures pour moi une grosse créature race dead race dead race dead pouvoir héroïque ça tu es un géant t'es 3 voilà pas mal bravo solide bravo bravo la question c'est comment le géant sera venu t'es 3 déjà mais ouais si tu commences en face il commence à faire des race dead aussi il va arriver le géant t'inquiète pas bon on arrête maintenant mais je trouve en tout cas que c'est une très bonne carte de zoo pour jouer anti anti aggro en fait et que ça va permettre de peut-être jouer des end lock avec du coup les flemimps ou les 2-5 tu vois pareil il a 2-5 qui tape quand t'as l'attaque mais je suis d'accord qu'elle est cool la carte elle est très très cool enfin en tout cas je trouve qu'elle s'intègre parfaitement à ce petit tool kit là vas-y volvi fais la transition maintenant je continue à parler comme ça on est fluide ah une cargaison malicieuse la cargaison malicieuse elle coûte 1 elle est échangeable invoque 2 diablotins 1-1 s'améliore de 2 après avoir été échangé j'y crois pas du tout je sais pas pourquoi je me suis ultra hypé quand je l'ai vu et derrière elle n'a fait que descendre dans mon estime la carte genre je me suis dit oh ça va jamais marcher j'aimerais avoir des trucs je la reprocherai jamais alors moi le truc que je comprends pas en fait c'est j'ai un morceau de moi qui va vers volvi et j'ai un morceau de moi qui va vers trek c'est à dire que j'arrive pas du tout à voir où je la joue qu'est-ce que je fais de la carte mais je suis juste là en mode mais c'est vachement bien ce truc mais ça a l'air bien mais j'ai l'impression que comme toutes les cartes que ça avait l'air bien pour Zo depuis implosion on trouvera rien de mieux tu vois après ça coûte 1 ça coûte 1 c'est échangeable peut-être que juste ça ça fait que ça marche moi je pense qu'en effet si elle est jouée ce sera en Zo pas déconner ce sera pas ailleurs mais en Zo c'est hyper puissant t'es 1 2-1-1 pour 1 c'est comme le petit chat de chasseur et c'est hyper fort de 1-1 pour 1 déjà je suis d'accord avec ça ensuite il faut penser dans son état dans son état plus faible elle est bien ça c'est des démons et quand t'es plus tard dans la partie tu les changes pour aller chercher une carte plus intéressante et si par hasard elle revient bah le rat sera carrément ok dans le démo on l'oublie mais il y a une carte nulle à chier mais le barman quand tu vas voir ça débarquer sur le bord t'es là en mode ah mais barman il mote le barman il faut penser qu'il est pas si haché que ça qui est échangeable aussi lui-même d'ailleurs voilà c'est ça et qui donne plus 2 plus 2 à toutes tes démons en fait le barman est pas mauvais c'est une 4-5 pour 5 je crois le barman non c'est une 3-3 je crois sans bon je suis pas je suis quasi sûr que c'est une 4-5 pour 5 ok peut-être que voilà peut-être que c'est le peut-être que la cargaison c'est pour le barman du coup la cargaison c'est de la binouze ah mais ça se trouve c'est vrai il y a peut-être un rapport regarde ils ont des fules enfin ils ont des barils ouais mais je te dis moi au début j'ai été hypé quand je l'ai vu et puis après je sais pas pourquoi au fur et à mesure je me suis dit ça marchera jamais on a eu tellement des cartes comme ça où on se disait enfin plein de diable moi ce que je vois ce que je vois c'est une carte échangeable qui est censée s'améliorer quand tu échanges donc tout le nouveau concept sauf qu'en fait elle t'es 1 elle est très forte bon du coup c'est cool c'est un peu comme l'épée mais moins bien que l'épée quand même oui ça reste moins bien que l'épée mais un deck comme démoniseo qui n'existait plus pourrait peut-être se revoir avec ça ou sera au moins essayé après faudra voir tous les trucs qui jouent avec les échanges etc parce que t'as plein de classes il y a aussi un il y a un truc qui était important aussi dans le démoniste c'est que tu voulais jouer que des démons et des sorts qui invoquent des créatures c'est bien aussi tous au canon pour deux je trouve l'illustration magnifique inflige trois points de dégâts à un serviteur et un point de dégâts à tous les autres serviteurs et bien pour deux ça fait des trucs c'est un tourbillon magnifié j'ai envie de dire c'est ça c'est un bon outil c'est un très bon outil de War Control mais est-ce qu'il avait vraiment besoin de ça je suis même pas sûr c'est le swipe du guerrier ouais dans le swipe il a les têtes il coûte deux fois moins quand même c'est pas mal ouais mais t'as un dégâts de moins à la première c'est bon et il faut penser que le swipe affaiblissait pas tes propres créatures ça ça tape tes créatures ouais mais en guerrier est-ce que t'es pas content en ce moment peut-être pas en vrai ça dépend des ouais c'est ça ça dépend des moments dépend de euh bah en fait c'est bien ça mais euh effectivement c'est exactement ce que vous dites est-ce qu'il y a pas déjà plein de trucs bien qui font plein de trucs bons style là genre ah ouais c'est une carte pourquoi pas une carte de méta tu vois mais de base Gary Control n'a pas besoin en Gary Control ce qu'il lui faut c'est une condition de victoire contrôler il fait bah c'est ça c'est en fait on rajoute tu sais si tu rajoutes de la glace vanille sur Abonana Split alors qu'il y en a déjà tu vois c'est non ce qu'on a envie maintenant c'est du chocolat tu vois parce que vous avez oublié la boule non non pas la boule après toutes les années qu'il a fait à Fort Boyard petit ange parti trop tôt euh ouais 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 mais en fait je trouve que la carte est bien mais effectivement on est en mode genre oui on en avait pas on en avait pas besoin on en avait pas envie non plus bah disons que ça renouvelle pas quoi c'est allez lui par contre il est très cool regardez moi tête tête c'est le canonnier défias à nouveau pirate 3-3 pour le guerrier une fois que votre héros a attaqué un chiffre de points de dégâts à un adversaire aléatoire deux fois oui ouais c'est pas mal du tout ça c'est bien aimé le oui 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 c'est un oui oui oh c'est simple c'est efficace il y a marqué pirate dessus alors du coup on parlait du tag pirate donc toutes les classes a des pirates on en a vu en paladin en thé ouais ouais mais le guerrier il part avec c'est pas une longueur d'avance avec laquelle il part il part avec un marathon d'avance voilà il va falloir en parler maintenant du mot pirate en guerrier parce qu'il y a une quête qui existe ah bon ouais 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 et la quête en plus je crois que quand elle est faite elle te file une arme à chaque tour donc son effet il est assez facile à proc du coup en fin de partie oui et puis l'effet de base de la quête c'est de te donner une arme aussi ouais après ça te le fait piocher donc faut quand même la jouer pour la tempo c'est pas forcément évident mais en effet tu as raison enfin ça quand t'as une arme équipée de base c'est quand même bien rigolo ouais c'est une 3-3 pour 3 il faut penser qu'il y a aussi un pirate t3 qui te donne de l'attaque donc t'as pas forcément besoin d'avoir une arme il faut juste que t'attaques je veux dire ce qui est bien c'est que sur bord de vide tu vois le mec il est en mode genre ouais c'est bon il a rien sur le terrain bord de vide j'ai pas besoin de remplir le board tu prends un canonnier d'efface et il dit ah bah en fait c'est plus 4 d'attaque dans ta mouille et je suis tout le temps là ça fait des trucs ah ouais c'est ça ce qui est fort avec ce canonnier c'est qu'il faut vraiment le tuer rapidement parce que c'est pas une fois c'est en passif mais faut le tuer rapidement et c'est surtout que ça peut rajouter des dégâts qui sortent de nulle part en fait et ça empêche les gens de trop jouer slow j'aime beaucoup ce canonnier le seul truc qui pour moi est quand même un défaut c'est qu'en coeur il fait rien parce que le problème de gars et pirate c'est qu'il perd son T1 alors qu'il a des pirates T1 T2 bah il joue son pirate ok et si T3 tu joues de la sous tempo c'est pas ouf c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai on va l'idée ? complètement ah la gloutonne de Golaka c'est pour toi une deux trois paix de guerre détruit une bête et gagne plus un plus un c'est une pirate ce Golaka qui a mangé tellement de Murloc il vient et il va se faire nommer non 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 Volvi c'est pas des Murlocs qui mangeaient lui lui c'est des pirates qui mangeaient c'est le Golaka 2-3 c'est le Golaka qui mange les pirates oh la vengeance c'est le crabe c'est le crabe qui mangeait les Murlocs Golaka il mangeait les pirates oui c'est la vengeance oh la 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 vengeance par contre il est un peu moins fort enfin elle est un peu moins fort on va pas se mentir la carte elle est là pour le même pour deux oui je pense qu'elle est là pour la blague après il faut voir c'est l'astro il y a un monde où la carte devient une giga carte une giga tech carte de l'enfer permettez moi de vous parler de druide agro actuellement oh quand même quand tu vas manger des chouchous du professeur et des panthères mais t'as pas plus enfin t'as pas plus efficace juste en jouant des AOE pour battre le deck mais il y a d'autres trucs il n'y a pas des récompenses de quête genre druide sa quête c'est une bête par exemple je me permets propose j'ai pas sûr c'est une bête il y a d'autres trucs joués et puis c'est un pirate tu vois c'est un pirate mais bon écoute ça se trouve en guerrier pirate on le jouera juste parce que c'est un pirate et des fois ça bouge des trucs comme tous les effets de ce type là c'est une tech potentielle mutinus c'est un murloc c'est pas du tout une bête qu'est-ce que vous me faites dire qu'est-ce que allez on avance attend peut-être qu'il y a un monde où les il y a un moment où tout le monde jouait les scorpides là ah oui tu le bouffes tu le manges tu manges il est poison le scorpide il est chien allez Lord Ali Lord Ali Lord Ali Lord Ali et Lord Ali Lord Ali du coup c'est une carte Lord Ali oui faites place au Lord Ali du coup carte Demon Hunter coup de 6 invoque 2 serviteurs de votre deck il s'affronte il guinote qui met 4 en cri de guerre voilà c'est même pas en cri de guerre du coup mais on va dire entre guillemets un faux cri de guerre mais c'est marrant parce que du coup ça invoque 2 créatures de ton deck ça vide ton deck c'est cool c'est un duel mais pas vraiment c'est un duel contre toi même c'est bizarre comme carte j'avoue que là je ne l'ai pas la carte est bizarre la carte est bizarre mais par contre on peut faire des dingueries avec bah en fait de loin comme ça quand tu la regardes ça crie Rade d'agonie en fait entre autres genre un truc tout con c'est si par exemple en effet t'invoques 2 gros golems là ça te fait 2 7 7 secondes d'or d'après bon c'est pas si mal pour 6 maintenant t'as des t'as des grosses faut penser qu'il y a des gros démons chez DH je pose la question est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un deck avec des gros trucs avec 2 créatures une grosse une petite non non tu vas plus simple si tu veux pas que tes créatures s'entrechoquent t'invoques une créature en sommeil je te rappelle que t'as l'an T1 qui est 16 vu que ta créature elle dort et t'as pas l'autre ce qui fait que notre créature elle est tranquille là et ses prises 0 dégâts du coup tu ferais un deck d'or d'Ali exactement en fait c'est si le duel il est truqué il y a un des deux qui dort ça n'a aucun sens ah mais ce que je vois aussi c'est que t'as le alors c'est quoi les stats quand il attaque il n'y a pas il n'y a pas des serviteurs avec le mot quand il attaque je ne crois pas pas vraiment mais genre la 8-5 la ruée qui quand elle meurt invoque une 5-8 c'est une perforce genre de créature en fait il y a plein de trucs à faire avec mais il faut aussi trouver le truc le plus stable ou le plus abusé bah franchement ça a l'air con mais en mettre un en DHO TK juste si t'as pas pioché il guinotte tu fais ça ça te sort il guinotte pour 6 et en plus t'as mis 4 dégâts à l'adversaire clairement ça pourrait en vrai mais je sais pas la carte est très intéressante et pour moi si on devait enfin sortir de OTK c'est peut-être de ce genre de carte qui ferait changer les builds ok la carte est bien elle est bizarre mais elle est cool on a le soutien lunaire pour 2 c'est un sort d'arcane de druide découvre une copie d'une carte de votre deck si vous la jouez pas dans ce tour vous piochez la copie originale bon pour 2 pioche 2 je sais pas si c'est mieux que juste prix ou pas pas vraiment pioche 2 vu qu'il y a une découverte t'as que une pioche peut-être oui c'est découvre pioche ok c'est vrai je sais pas j'ai l'impression que juste prix est mieux mais il y a l'école des arcanes dessus bon je dois avouer ne pas me rendre compte elle est bizarre cette carte en même temps ah moi j'en trouve pas mal elle est très bizarre parce que faut que tu découvres une carte qui est pas si chère parce que si elle coûte trop cher t'auras pas l'occasion de la jouer mais si elle est pas chère est-ce que c'était vraiment utile vous voyez ce que je veux dire après ça peut peut-être juste faire des copies des bons sorts de ton deck enfin des sorts bien chers tu vois des sorts que t'aurais envie de jouer en 3 ou 4 fois ah bah non tu vas pas payer 2 mana pour recréer une carte t'inquiète pas que t'as les études qui font ça je suis assez d'accord j'essaie de tu sais moi j'essaie de me dire à quoi ils ont pensé mais je suis d'accord que c'est pas optimal après est-ce qu'on peut pas juste avoir plus de stabilité et on s'en fiche de jouer l'autre par exemple Anacondra parce que par exemple tu fais sa T8 tu récupères Anacondra tu joues Anacondra et tu dis au mec tu peux la gérer ou pas en effet sur des créatures légendaires peut-être en une seule fois ouais ça peut ah sur des légendes tu sais pas que des sorts c'est n'importe quelle carte mais ça fait que c'est compliqué de tomber pile sur ce que tu veux vu que t'as tout ton deck qui est possible ah bah ça oui je veux que des légendaires non mais juste en augmentant la stabilité tu vois en Anacondra on joue la pince bon ça pioche à tous les coups Anacondra mais il y a d'autres trucs comme ça peut-être que si juste tu trouves une carte de pioche dans le deck et tu augmentes un tout petit peu la stabilité c'est tout ce qui t'intéresse au final le but c'est pas que ce soit une carte qui te fasse gagner des games le but c'est juste qu'elle soit 1 ou 2% meilleure qu'une autre carte qui est déjà là donc moi pour avoir joué beaucoup d'Anacondra c'est une carte qui peut me parler un petit peu dans cet archétype là précisément après si il y avait écrit nature en bas je te coûterais beaucoup mais le soucis c'est qu'il y a écrit arcade ça change pas mal de choses la charpentière de fortune pour 2 c'est une 2-1 c'est un pirate druide et cri de guerre vous piochez un sort avec choix des armes et le diviser nani j'aime beaucoup ça maman c'est moi c'est moi c'est bien ça pour 2 ça c'est une vraie carte de pioche pour le coup non parce que ça pioche et ça fait de la value et ça fait de la value on est d'accord que le fait de le diviser ça rend la carte elle est forcément plus forte la carte non parce que quand tu la joues tu choisis l'un ou l'autre là tu as les deux trucs et tu choisis quand tu veux ça fait penser à comment il s'est appelé légendaire vous vous souvenez ? il y avait une légendaire comme ça quand on jouait un choix des armes il nous remettait dans notre main les deux un peu comme si c'était divisé sauf qu'il fallait jouer la carte avant là ce qui est marrant c'est qu'on a pas besoin de jouer la carte non Fandral non Fandral celui qui faisait les deux je vois sa tête mais je ne me souviens plus c'était une 2-3 pour 2 alors vous parlez de quoi ? il y avait une légendaire qui faisait un peu ça Dan je ne souviens pas ? c'était une 2-3 pour 2 quand tu jouais un sort oui il coûtait 2 il était rose ouais ouais c'est ça et il te remettait en ta main les deux parties c'était vachement cool comme carte mais là je trouve que elle elle est encore plus forte parce que tu la balances tes deux et tu pourras faire Steladris je t'amais Arkantas c'était vraiment une expo fort Steladris Steladris avec un E Arkantas le meilleur merci Arkantas alors du coup question est-ce que Arkantas est-ce que Arkantas est allé voir la solide quelque part ou est-ce que non il est juste trop fort ok moi je pense qu'il est trop fort bah non cette carte je la trouve trop bien le seul truc c'est que où est-ce qu'on pourrait la jouer parce que je sais pas des armes je crois qu'il y en a pas tellement qui sont jouées bah oui mais c'est parce que la mécanique est pas soutenue du tout dernièrement peut-être que maintenant ouais mais là peut-être que maintenant t'as des raisons tu vois ah ouais je vais aller regarder je vais checker vite fait là parce que j'ai un un truc de carte choose one nourris on a quoi en ce moment choose one intéressant attend le moment j'avais quasiment rien je sais pas il faudra vérifier mais en tout cas la carte en soi elle est vachement bien faut juste trouver des bons choose one à jouer je sais pas si elle est vachement bien parce que ça reste une de 1 pour 2 qui te donne 2 cartes alors ça te donne de la pioche c'est de la value mais est-ce que c'est aussi intéressant moi j'ai des doutes sur celle-là j'ai des doutes dans d'autres classes ouais mais druide j'ai l'impression que justement t'as tellement de stabilité tellement de choses j'ai des doutes par contre le biscuit pour petit doggo le biscuit pour chien ça coûte 2 c'est une carte du chasseur elle est échangeable donne plus 2 plus 3 à un serviteur une fois que vous avez échangé cette carte confère ruer à un serviteur j'aime bien cette carte parce qu'elle fait plein de trucs en fait c'est soit en fait dans ma tête c'est soit le biscuit tu fais petit chien assis donne la patte le gâteau soit tu le fais allez va chercher le va chercher c'est quand tu mets ruer qui va taper un adversaire c'est ça va chercher sur l'adversaire et en fait tu l'as pas vraiment jeté le truc tu l'as caché tu sais c'est comme quand tu te fous de la gueule de ton chien tu fais semblant de lancer tu l'as repas et tu l'as remis dans ton deck ça c'est pas bien ça avec ça mais oui 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 pourquoi pas ça a l'air pas mal ça bah oui bah oui c'est bien c'est pas aussi fort que l'épée je trouve du voleur mais c'est un peu dans le même principe c'est ce côté plusieurs usages ouais c'est ça parce que plus 2 plus 3 pour 2 c'est pas bon ah c'est un bon baf tu fais tes petits chats t1 derrière page plus 2 plus 3 il va traître ton chat qui va être bafé ouais let's go non j'aime bien la flexibilité en fait clair le chariot sombre lune avec ruée c'est pas mal c'est vrai mais il y a plein de trucs avec ruée qui sont pas mal et c'est bien parce qu'en fait c'est biscuit pour chien on aurait pu penser que c'était juste à une bête en fait non c'est serviteur donc ouais ils sont pas limités c'est une très bonne chose ça en fait une carte vraiment correcte l'évocatrice des profondeurs c'est une carte mâche c'est une 3 4 pour 4 elle est pirate vous crie de guerre vous piochez un sort gagne un montant d'armure équivalent à son coup et ben dis donc c'est pas si mal ça ok bon tout à l'heure on m'a dit que mage avec des gros sors il voulait qu'on joue c'était mais on avait pas ce qu'il fallait alors c'est toujours pas un gros sort mais c'est bien c'est ça si on est toujours en mode mais donnez nous des gros sors parce que là quand même si tu pioches un sort à 10 si ça existait en standard 10 d'armure quoi ouais ça a l'air aussi 10 d'armure une 3 4 pour 4 c'est pas bien mais tu pioches tu gagnes de l'armure ah bah c'est bien ça on rattrape alors dans un deck très défensif avec flamme strike par exemple tu serais content en mode hop je pioche mon flamme strike je gagne de l'armure je tue tes monstres ouais non bah celle-ci je la trouve vraiment bien aïe gris allez c'est oui c'est oui c'est validé le débordement arcanique c'est une carte du mage ça coûte 5 oh tiens un gros sort c'est arcane inflige 8 points de dégâts à un serviteur adverse invoque un vestige avec des caractéristiques équivalentes au surplus de dégâts et bah dis donc mais si tu l'es pas mal ce sort je l'aime bien moi mouaai il est ok moi je l'aime bien tu tues ils ont aucun tu tues un token t'as une 77 t'es content oui ça veut dire que en fait il y a des cas où c'est ok en fait ce qui est marrant c'est quand tu la compares à la lance de flamme par le passé testée pour 5 ça faisait 8 dégâts oui mais si tu es une grosse créature t'as pas d'invocation moi t'as tué une grosse créature donc t'es content avec l'eau tu le pioches ça se fait son armure tu peux le rejouer avec la comment ça s'appelle il peut être rejoué avec le piaf ouais mais avec le perroquet dans ce cas tu vas pas choisir ce que tu sais donc quand le perroquet va se tuer lui-même c'est un peu compliqué non c'est serviteur adverse aaaaaah pas l'eau récord qui se fait corriger sur la ligne d'arrivée remonte ton slibar trop tard j'ai pas relu la carte avant de le dire je me suis fait punir aïe 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 le punish le punish mais pour une fois ils jouent pas autour du volvino ledge du coup je me tais j'étais silence au moins ils ont pensé au combo ils s'en sont rendu compte au sein même de la même extension c'est bien non mais la carte est ok la carte est ok en fait quand tu regardes c'est quoi les cas qui sont un peu nuls c'est vraiment si la créature est un peu grosse au final tu la tues et t'es en mode bon ouais mais même au pire tu tues un géant bon bah t'as rien mais t'as tué un géant tu vois c'est pas tu vois ça sera jamais dégueulasse pour 5 si j'ai une 3-3 t'as quand même une 5-5 donc c'est ok une 5-5 qui fait 3 dégâts en arrivant c'est une sorte d'élémentaire un peu comme nous a dit je trouve ça rarement incroyable non plus en fait le truc c'est que je pense que c'est jamais incroyable mais c'est jamais trop mauvais oui c'est ça je suis d'accord bah c'est mauvais si le mec joue pas de sort oui bien sûr pas de créature pardon si le mec joue pas de créature bah il y a des decks comme ça qui peuvent se permettre de pas jouer de créature c'est vrai c'est vrai mais après c'est comme tous les trucs qui font des dégâts aux créatures en fait c'est de facto mauvais mais je l'aime bien la redistributiste de richesse c'est une pirate paladin elle est 2-8 provocation pour 5 petite guerre échange l'attaque des serviteurs avec l'attaque la plus élevée et la plus faible comme elle arrive avec 2 ça va sûrement ça va souvent être elle et elle je l'aime beaucoup j'adore ce style de carte c'est des cartes un peu techniques je trouve ça très cool oui voilà moi j'aime bien aussi en fait pour moi vas-y dans le choix je l'espère non je cherche les cas dans lesquels on veut jouer cette carte dans lesquels elle est ouf en termes de matchup et tout mais la carte est bien en fait c'est un peu comme le truc du paladin démoniste tout à l'heure c'est on voit la carte on comprend la carte juste quand est-ce que c'est qu'on joue la carte moi je pense qu'on la jouera pas c'est un peu compliqué ça existe plus vraiment à part démoniste des decks où t'as des grosses créatures non c'est rare la plupart des decks c'est beaucoup de cartes qui coûtent pas cher que tu joues rapidement prendre le board prendre la tempo elle elle est sympa que si t'arrives à cibler une grosse créature genre l'époque où il y a des géants des grosses créatures comme ça c'est très rare c'est vrai on est là dessus je me disais on est d'accord que l'idée de la carte c'est que souvent le principe c'est qu'elle elle même est censée s'échanger avec une grosse créature on est d'accord en théorie parce qu'en effet t'échanges l'attaque de la plus grosse et de la plus petite mais vu qu'elle elle a deux l'idée c'est que toi tu deviens gros et l'autre devient petit ce qui est bien mais je trouve ça trop compliqué à mettre en place pour une carte qui coûte aussi cher ouais c'est pour moi cher mais plutôt comme paladin t'as déjà ce qu'il faut pour contrôler en plus t'as vraiment pas besoin de ça elle a elle a un chandelier ok c'est cool non défense vertueuse pour 3 c'est un sort du sacré qui coûte 3 pour 3 c'est un sort du sacré qui coûte 3 je vous emmerde oui fais passer l'attaque et les PV d'un serviteur à 1 donne les caractéristiques qu'il a perdu à un serviteur de votre main et bien ça moi je trouve ça rigolo je peux faire largement ça à la créature qu'on a vu avant ça ça peut être assez fou ouais surtout avec certaines choses qu'on verra après mais ouais particulièrement paladin qui a des trucs très sympas en termes de taunt en termes de vol de vie etc dans du endbuff dans des choses comme ça j'aime beaucoup je pense quand même que la carte n'est pas adaptée à la méta mais j'y crois plus encore une fois il faut vraiment que les créatures soient assez grosses pour que ça vaille le coup imaginons une 4x4 tu lui enlèves tu lui fais moins 3, moins 3 tu lui fais plus 3, plus 3 une carte de ta main c'est cool mais tu as dû payer 3 en avance c'est embêtant de payer 3 en avance dernier mot c'est bien c'est que ça peut peut-être faire revenir à un paladin un peu plus défensif et vu que c'est une carte sacrée tu peux la tuto ça c'est cool peut-être pas de dernier mot moi je non mais j'aime bien ce qu'a dit Trek je soutiens mon camarade moi je tiens juste à dire que l'illustration est magnifique oui alors il y a plein de cartes de cette extension que je trouve très belles pour le coup j'ai l'impression qu'il y a eu un petit effort sur ce oui vraiment les pas beaucoup d'art récupéré à l'ancienne mais vraiment ça se voit c'est cool imitateur avec un petit chat ça coûte 3 en prête c'est 3-4 c'est une bête cri de guerre ajoute une copie de la prochaine carte jouée par votre adversaire dans votre main j'aime bien ça c'est un petit peu ça bloque un petit peu les mouais c'est les bonnes stats c'est 3-4 pour 3 qui veut te filer une carte oui non mais c'est pas mauvais mais c'est l'idée de les combos machin etc non ça pour moi c'est que tu vas dépendre c'est que tu vas dépendre c'est que tu vas dépendre l'adversaire ça qui t'embête non c'est que il y a plein plein de trucs où ça peut simplement genre un peu fizzle quoi du coup pour moi c'est une carte elle est très bien mais pour moi c'est une 3-4 pour 3 qui te met une carte au hasard dans la main au hasard pas vraiment quand même parce que souvent le mec va jouer un deck méta et que si tu la joues en curve le mec a normalement envie de jouer une carte en curve du coup ça va le ah putain oui imaginons t'es le deuxième joueur tu fais ça t'es 3 le mec il est censé jouer sa créature T4 il se dit ah ouais du coup je vais me la prendre dans la gueule aussi genre le mec imagine la casacus ouais non ok ok si toi t'as des T4 ça sert à rien mais si t'en as pas c'est cool non c'est cool ça bloque la carte c'est cool bah bloque pas vraiment non plus Volvi parce que le mec pourra se dire je m'en fous oui mais tu vois c'est si tu joues derrière tu le poses sur 3 lui il joue un T4 ça te donne un T4 du coup tu voilà en fait ce qui est bien c'est que c'est un bon engrenage il a des bonnes stats et il te donne une bonne curve c'est cool allez pour parler carte rogue pour un échange cette carte avec une carte du deck de votre adversaire moi c'est bizarre parce que j'ai l'impression que la carte elle faisait un point de dégâts et si tu tu es la créature c'est quoi non pardon wait wait alors si carrément j'ai eu exactement la même chose que toi tu as vu ah mais moi au début quand je l'ai vu j'ai fait ah ça je connais et puis tu fais attends non non pas du tout quoi ouais du coup non du coup même tiers bah ça peut être rigolo évidemment genre tu prends le ligue note du mec en face t'as gagné c'est rigolo tu rigoles en plus le mec il le sait pas encore qu'il a perdu ça qui est drôle tu lui mets une carte qui sert à rien dans son deck mais bon toi tu as toi même joué une carte qui ne servait à rien avant après il pourra il pourra rejouer la carte les disruptions de deck ça marchera rarement faut admettre bah là surtout que c'est quand même archiériatoire c'est vraiment une carte c'est vraiment un truc quelque part et puis tu prends l'adversaire c'est un peu après est-ce que est-ce que dans un monde où tu fais un match mirror imaginons par exemple t'es en guerre au rog contre guerre au rog t'as cette carte elle est forte pour le coup oui parce que t'es quasiment sûr qu'elle te donne une carte excellente pour toi du coup donc peut-être que dans une optique de tournoi on peut la réfléchir ou dans un ladder qui est très stack voilà si tu veux faire du mirror mais sinon de manière générale c'est pas ouf on est tous d'accord le crochet à ventouse carte chaman pour 4 c'est une 3 6 pirates à la fin de votre tour transforme votre arme en une autre coûtant un cristal de plus je vais te passer où là après chaman évolution maintenant c'est évolution d'armes c'est chaman arme évolution ouais 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 c'est dur de ce c'est dur moi j'aurais dit oui si l'arme qu'on a vue tout à l'heure c'était une carte de chaman et pas une carte de voleur parce que le truc c'est que si t'avais des bonnes armes qui arrivent tôt ça pourrait être cool mais chaman si je dis pas de bêtises c'est quoi l'arme la plus rapide c'est 2 c'est la petite surcharge ouais vous envoyez d'autres du coup c'est pas ouf non c'est en fait parce que en plus vas-y vas-y c'est le style de carte où tu te dis à un moment si les planètes et les étoiles s'alignent ça peut marcher mais là j'ai l'impression que ça va arriver dans un endroit où elles sont pas alignées et il faudra voir dans son temps de vie tu vois mais c'est quand même très particulier parce que j'imagine que maintenant des armes devraient l'avoir à toutes les curves à ma vie s'ils ont fait cette carte là pour que tu puisses passer mais c'est juste à quel moment tu commences ta curve il y a une arme à 1 en fait je suis en train de penser c'est la boule de cristal mais c'est une légendaire donc t'en as qu'une dans le deck et ensuite à 2 non c'est le marteau c'est le marteau à 2 d'aide d'ailleurs que tu joues même en chaman élémentaire oui je t'ai dit moi je pensais à la hache tu sais celle qui surcharge j'avais pas entendu que tu m'avais répondu autre chose ah non oui l'arme de 2 qui baisse le pot d'un frilier dans ta main de 1 ah ouais j'ai envie de dire pourquoi pas parce que ça reste une 3-6 pour 4 et l'effet c'est en fin de tour donc t'es sûr d'en bénéficier mais en quel chaman tu te permets de jouer ce genre de choses c'est pour après peut-être que juste en chaman évolution tu l'évolueras ouais mais le problème c'est que le point signe tour mais ça ça marche pas il y en a un des deux qui va embêter l'autre c'est marrant c'est le genre de truc qui me faut rire ouais je on dit pas convaincu pas convaincu je dirais à mettre de côté parce que la carte est pas ridicule et elle peut s'avérer pas mauvaise mais pour l'instant non ah lui je l'aime bien déjà parce qu'il pète la classe c'est le naufrageur le naufrageur il est 4-3 pour 4 il a des stats de merde c'est un démon mais par contre il a un crit de guerre et un ral d'agonie vous piochez un sort et votre héros subit des dégâts d'un montant équivalent à son coup eh ben dis donc en démo quête ça le démo quête ça fait piocher deux cartes c'est pas si mal oui oui je pense qu'elle peut se jouer dans plein de démonistes différents si on prenait l'exemple tout à l'heure du démoniste zo tu sais que le sort qui est changé va lui d'avoir peur de pas leur piocher ton sort qui est changé si t'as que ces deux là dans ton deck tu joues lui t'en pioches un peut-être qu'avec le T1 aussi tu fais des trucs de fou le T1 le T1 qui met des dégâts en fonction des trucs que t'as pris dans ta gueule ouais ça peut rattraper ça peut faire de la tempo dans tous les cas on est sur une créature qui est pas si horrible que ça qui a 3 pour 4 qui te fait piocher 2 ça te met des gros dégâts dans ta face du coup je pense que tu peux pas le jouer partout tu vois faut que bah en zoo tu t'en fous de te prendre des dégâts et en démoquette tu veux te mettre des dégâts bah voilà donc actuellement par rapport au démoniste il fit bien le petit naufrageur c'est juste que qu'est-ce que t'en penses Dan est-ce qu'on peut le considérer en quête démoniste mais on peut le jouer tu penses je pense qu'on peut le jouer après le truc de démoquette c'est qu'il faut quand même limiter la quantité de dégâts que tu te mets mais les sorts sont pas très chers ton plus gros sort il coûte 4 ouais c'est là ouais ouais donc en fait ça va au pire au pire que tu pioches race dead t'as juste pioché c'est ça mais genre en zoo tu vois genre si t'as juste 2 race dead et 2 sorts à 1 qui s'échangent comme on a vu tout à l'heure au maximum et t'as mis 2 dégâts et puis à la fin techniquement ça fait des dégâts tu vois tu es l'adversaire enfin tu es l'adversaire t'inquiète pas que t'auras des trucs beaucoup plus rapides que ça oui mais bon tu vois ça aide un petit peu tu vois tu sais c'est le z-event le petit don de 1 euro tu vois ça aide toujours assez mais il est validé en plus les naufrageurs c'est un truc qu'on connait bien nous dans les landes il y avait des naufrageurs on est descendant les naufrageurs on attendait les bateaux et on les pillait c'est pas très cool marteau de forgeron pour 4 c'est une carte échangeable c'est une 5-1 c'est une arme de guerrier et une fois que vous l'avez échangé ça gagne plus de points de durabilité ça m'en porte alors j'ai rien entendu là je dis ça un peu on voulait une condition de victoire pour gagner contrôle c'est ça le but on l'échange une ou deux fois et après on tape comme ça à chaque tour c'est ça une fois que tu l'as échangé deux fois c'est 25 points de dégâts alors il faut échanger deux fois et mettre 5 tours je pense que cette arme ne marchera jamais je vais être très honnête mais c'est juste qu'en fait c'est le stéréotype de le jour où quelqu'un trouve quelque chose de pété avec cette arme on joue tous vipères et voilà merci au revoir oui mais est-ce que alors attention je vais faire une volvisade est-ce qu'on la jouerait pas juste parce qu'il est changeable ça peut ça peut parce que par exemple exemple guerrier pirate t'oblige à jouer une arme sinon c'est un peu con parce que la première stack de quête c'est de te faire piocher une arme et ben tu joues ça juste pour l'échanger je t'en fous tu vois tu dis qu'il y a certains cas où tu vas juste mettre des grosses patates ça peut parler de trade ou de tuer le mec et sinon c'est juste ben hop je l'échange parce qu'elle ne sert à rien j'avoue qu'en quête pirate on aurait préféré avoir l'arme du voleur du coup avec l'échangeable oula oui mais je pense que toutes les classes aimeraient l'avoir cette arme du voleur mais ouais le souci en fait c'est que l'arme en elle-même si tu ne l'as pas échangé une fois elle est nulle donc c'est une carte il faut que tu aies piochée deux fois elle est mauvaise dans le jeu actuel elle n'est pas jouable en fait la carte non c'est compliqué c'est très compliqué la dernière rare c'est la lanceuse de sorts versatiles pour 4 c'est une 3-4 pirate crit de guerre vous piochez une carte pour chaque école de magie pour laquelle vous avez lancé un sort pendant cette partie ça peut être ok en majquette c'est rigolo je n'irai pas plus loin que ça majquette tu pioches 3 normalement est-ce que t'as besoin c'est la question le truc c'est que majquette n'a pas besoin de ça majquette finit très facilement sa quête après ce qui est marrant c'est la carte de majquette qui te fait gagner le miroir non ? parce que du coup ça te fait une créature tu vas pouvoir toi-même descendre oui au moins il y a ça en fait il faut voir parce que là on pense à mage mais quelles sont les classes comme ça qui jouent plein de sorts genre druide ça fait arcane nature prêtre ça joue ombre et sacré je pourrais vraiment faire une analyse poussée genre t'as des classes qui font genre démonis ça fait du fiel ça fait du ombre il y a feu fiel pour démon hunter shaman attends t'as feu aussi en démonis d'ailleurs tiens oui démonis tu peux peut-être faire 3 écoles t'as 3 écoles ouais mais démonis il n'y a pas besoin de pioche bah oui c'est ça et puis démonis on arrive à une carte qui pioche 2 déjà et qui marche avec ses archétypes shaman il y a feu nature arcane moi ce qui est-ce que guerrier a des trucs parce que c'est un pirate donc je me dis guerrier ça me fait piocher pour faire une sorte de guerrier pirate un peu contrôle et pas forcément que tempo board il n'a pas grand chose derrière et même les 3 quarts de ses sorts n'ont même pas de ils n'ont pas de décolle de magie je pense ils décollent vu que c'est du physique donc je suis en train de regarder vite fait je pense que c'est ma chaman démoniste ce qui est marrant ok la fun fact ils ont tous rien sauf deux et les deux qui ont un tag c'est parce qu'ils sont bi-class et c'est pas grâce à eux c'est grâce à le lobby classe c'est sacré nature ouais ouais à voir avec ces classes celui-ci a l'air sympa ouais ok ça ouais c'est très ok allez c'est validé on passe à la carte mémesque c'est la bombardière forcenée tu respectes les pics de l'extension pour 8 c'est une 9-8 fait de guerre j'ai 12 points de dégâts et partie de façon aléatoire entre tous les autres personnages de la merde elle est vénère regarde tous ces explosifs qu'elle a sur elle de la merde je sais sera la clé de l'amour de l'amitié c'est nul c'est rigolo c'est le même apparemment on a encore de la place dans les extensions dans leur zone moderne pour mettre des cartes eux-mêmes dans un mini-set alors c'est pas si mauvais que ça parce que faut quand même se rendre compte que dans 8,25% des cas tu mets 12 en face c'est tellement marrant parce que tes stats sont très loin de la réalité sûrement c'est ça elles sont très mauvaises les stats mais laissez-moi tranquille c'est le but le but c'est de dire un truc au pif parce que cette carte c'est du pif sinon il faudrait faire 50% x 12 vas-y c'est bon en comptant le fait qu'il n'y a que toi et et là en face du coup c'est même pas 50% c'est 33 parce qu'il y a elles quoi qu'il arrive non parce que c'est les autres personnels je crois que c'est genre que tu mets 12 non il y a les autres c'est bon je crois que c'est genre 0,000 quelque chose à ce stade là vraiment faire 12 fois mais mec 12 fois de suite en face 12 fois 12 fois 50-50 c'est beaucoup et s'il y en a plus c'est débile on va pas passer plus longtemps parce qu'on a des légendaires à parler après c'est éclaté c'est rigolo c'est là par contre qu'ils mettent ça en seul épique c'est étrange ouais c'est bizarre mais c'est gentil comme ça des gens qui vont pas payer le mini 7 mais qui vont craster les cartes vous avez pas besoin de la crafter et puis c'était pas mal du coup on a le Goliath oeuvre de Sneed qui avec exactement le même portrait est un mecha alors que sur mercenaires c'est un pirate mais tu vois c'est pour ça que j'avais buggé pendant la review je disais c'est pas un mecha lui c'est parce qu'en fait j'avais bien vu mecha quelque part je le savais à l'avance en fait en fait c'est parce que dans Hearthstone c'est le mecha alors que dans mercenaires c'est le mec dessus ouais c'est ça du coup pour lui c'est une 8-8 CritGare lance 5 conjectiles chacun infligeant 2 points de dégâts à un serviteur adverse vous choisissez les cibles ensemble on peut changer 5 trucs c'est la meilleure carte de l'extension exactement qu'est-ce que j'allais dire je crois que c'est le truc le plus révolutionnaire du mini 7 en fait comment ça on peut choisir ils ont révolutionné ils nous ont mis du temps ils nous ont mis des doubles trucs et tout dans Battleground ça fait des années là qu'ils se bataillent on peut faire plusieurs cibles dans Hearthstone la carte elle va être cassée tant que j'ai pas vu c'est ça tant que j'ai pas vu j'y crois pas moi vous choisissez tant que j'ai pas vu j'y crois pas vous êtes les pires personnes mais mec ça fait tellement longtemps qu'on se dit ah tiens ça serait cool de pouvoir choisir plusieurs cibles dans le jeu tu peux choisir si je casse 5 cibles 5 déjà 2 cibles on était en mode ouais là 5 ils nous mettent la carte pour nous dire regardez on a la technologie c'est juste qu'on a pas envie de le faire on vous emmerde est-ce que du coup ça en fait une bonne carte je suis pas sûr tu aurais pu choisir la tête oui mais on peut pas choisir la tête du coup malheureusement non c'est une 8-8 où tu mets 10 sur le bord c'est cool mais dans le Hearthstone d'aujourd'hui j'ai pas l'impression que ce soit bien pour 8 moi je cite Den il y a combien une demi-heure Mordrèche c'est mieux Den ton avis sur Goliath l'oeuvre de Sneed est-ce que c'est juste un showcase technique en vrai je trouve la carte très très cool voilà très bien j'étais convaincu non mais je sais pas j'essaie de trouver des trucs avec méca y'a rien c'est trop cher pour jouer le board en fait et le côté méca on s'en fout un peu bah ouais le seul truc qui me vient c'est guerrier contrôle mais je crois que je préfère la 6-8 qui invoque des 3-3 je préfère click trip je préfère tout ça du coup est-ce que le seul truc c'est pas genre prête Renzot du coup ça te fait une bonne carte pour contrôler un peu le board ça peut revenir sur Renzot ouais ouais ok mais j'y crois pas quand même mais voilà disons nous que c'est un méca qu'effectivement on nous le dit dans le chat on sait qu'après ça risque d'être Gnome Regan et que du coup on aura sûrement plus de méca et de trucs on sait que les méca ils sont un petit peu là en tant que pré-shot mais ça c'est vraiment c'est un pré-shot de la c'est un pré-shot de la technologie en mode regardez on peut faire ça maintenant votre airstone évolue votre airstone évolue macarons macarons le cuisinier 2-3 pour 3 voile de vie Murloc c'est du chaman et ça fait beaucoup de vol de vie tout ça oui non c'est bien c'est bien c'est bien il faut ce genre de carte si on veut pouvoir rejouer chaman contrôle un jour dans notre vie et chaman Murloc est probablement content de voir ce genre de truc moi je dis cookie à la touillette à cookie j'aime beaucoup je pense qu'à l'heure actuelle il sert à rien la carte n'est pas mauvaise mais je pense que chaman ça suffit pas à ce genre de carte pour changer d'artétude mais il a le mérite d'exister et il est pas mauvais donc un jour peut-être j'avoue 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 moi j'aime beaucoup macarons j'aime beaucoup macarons tu m'étonnes que t'aimes beaucoup les macarons mais au moins attends ce qu'on peut le dire du coup de macarons ça fait 3 fois qu'on le voit on l'a vu sur BG on l'a vu sur Mercenaires et là on le voit dans le jeu classique on est d'accord que c'est là où il est plus clair en tout cas j'avoue j'avoue parce que les poissons on comprenait pas sur BG on comprenait pas là au moins on comprend ce qu'il fait pas mal là c'est simple et efficace je peux me permettre une petite intro rigolote au niveau de la confusion la touillette c'est celle qui est dans les mains ou c'est un truc pour le café non non c'est celle qui est dans les mains c'est une touillette il couille avec et techniquement peut-être que ça c'est son café tu sais maintenant avec d'un espresso on fait des trucs de fou bon excusez moi je vais changer de je vais changer de carte comme d'habitude mais je vais le faire en criant quelque chose oh là là l'Iron Jenkins je ne suis pas d'accord il a écrit monsieur châtiment monsieur châtiment pour 6 c'est une 6-5 vos pirates on charge c'est un pirate du coup c'est une 6-5 charge je le dis au cas où après vous faites ce que vous voulez là je me dis qu'à un moment quelqu'un va dire quelque chose mais en fait c'est que tout le monde s'exciter sur cette carte et moi je ne suis pas si je suis choqué que ça donc parce que Leroy Leroy déjà il coûtait 5 et il servait de finish et à la base quand vraiment il était pété il coûtait 4 là on est à 6 heureusement bon la différence c'est que tu as un effet qui affecte tous tes pirates mais les pirates on n'a pas tant que ça non plus on n'a pas tant que ça on commence à en trouver après il y a des pirates dans chaque classe totalement sous-joués qui vont commencer à avoir de l'intérêt notamment la 2-3 qui se booste avec les armes ou des machins comme ça on commence à avoir des petits combos un petit peu rigolo avec mais moi j'aime bien les créatures qu'on charge chez moi c'est qu'on va dire mais avoir une créature qui charge à 6 une boute de feu sur pattes et c'est mieux ce smith ben j'aime bien moi j'aime bien c'est tout c'est mon choix c'est mon choix et puis le truc c'est que Leroy bon Leroy il te goumait et bon voilà en lui-même il ne poussait pas plus qu'autre chose mais lui il te goume mais derrière il n'a pas tente mais il a presque tente quand même ouais non c'est ça ce qui est bien c'est que Leroy tu pouvais vraiment t'en savoir quasiment qu'en finish lui tu peux le balancer tes 6 et l'adversaire a intérêt à le finir lui voilà il te dit frérot tue moi quand même tu veux le guerrier pirate lui il a tenu un tour tu peux déglinguer l'adversaire on est d'accord et là il fait oui bonjour je viens vous dire qu'il faut me tuer comment ça il faut te oui c'est là maintenant j'ai pensé j'ai une volvison oh avec Enzot oui vous pouvez faire plein de dégâts vous pouvez faire 14 dégâts oh lui oui parce que tu réinvoques les 4-5 taunt amalgames tu réinvoques les amalgames let's go très kiffé en vrai c'est rigolo imagine quand t'as quand t'as un prêtre qui va te tuer avec Enzot du coup j'avoue ou genre même en guerre et contrôle on cherchait une condition de victoire en guerre et contrôle il faut penser qu'il y a je sais plus comment il s'appelle c'est Watley qui fait piocher un pirate un murloc et un mecha non c'est un dragon c'est pas de murloc c'est un dragon Trek si tu me permets une question c'est moi est-ce que les amalgames peuvent pas être considérés comme pirates et du coup ça réinvoque pas lui je crois qu'en Enzot il est en non les amalgames sont toujours considérés comme étant un truc en plus que ce que tu invoques déjà moi dans mes souvenirs pour avoir beaucoup joué Watley avec les amalgames ils m'ont jamais trollé les amalgames les amalgames c'était poto c'était gars sûr ouais je sais pas pourquoi ils sont intelligents c'est cool ok alors amalgames c'est comme ça c'est toujours pris comme étant le c'est avant avant ça prend les trucs qui sont qu'un truc et les amalgames passent après s'ils restent je crois que ça a pas toujours été le cas mais je crois que depuis que BG est sorti ils ont codé sa mère intelligente allez commence à parler de trucs intelligents moi je l'ai fait après alors moi j'ai cherché mais dans ma tête j'en ai pas est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des râles d'agonie en pirate râles d'agonie quoi des râles d'agonie j'en ai pas trop il y a des râles d'agonie il y a des râles d'agonie ça tombe bien parce que j'ai une page j'ai une page avec tous les pirates allez parce que j'étais en train de me dire est-ce qu'il pourrait y avoir un combo pirate pirate prêtre sur les réactions bah non il n'y en a pas de pirate avec ralda tu vois il faut rien quand il meurt les pirates non en fait c'est que des cris de guerre ils sont quasiment tous en cris de guerre par contre genre les 3 cartes c'est des cris de guerre le pirate ça fait ya ya du coup c'est normal ça paraît logique bon et du coup la dernière carte je peux me permettre de ne pas en parler non je crois que si non vous en parlez c'est tout je crois qu'on va en parler non mais vous vous en parlez c'est moi j'en parle pas ça on te le demande depuis des années de ne pas parler des autres cartes déjà que tu choisis c'est marrant ça tu veux une médaille fils de chien et nous une cahide des fiasse pour 4 c'est une 4-4 pirate c'est le retour du grand vancliffe oui parce que ceux qui ne se est de une vancliffe c'est vancliffe c'est le gars c'est la personne cri de guerre vous piochez une carte si vous la jouez pendant ce tour gagne plus 2 plus 2 et répète cet effet c'est l'eau putain regardez moi ce bonhomme c'est moins bien qu'avant on va pas se mentir il est moins bien qu'avant tu trouves ? bah oui quand même calmez vous bah il est différent il est différent ouais jusqu'au moment où il va te faire piocher des decks entiers et te tuer tu vas dire tiens des decks entiers toujours plus quoi mécanique échangeable toujours plus moi j'en ai vu des conneries dans l'horstone ça va et ensuite Volvi c'est pas lui qui te fait piocher des decks entiers lui il n'impacte pas ta pioche lui il est boosté par ta pioche attends il n'impacte pas ta pioche c'est quand même lui qui te fait piocher aussi t'es con quoi l'idée l'horreur vous piochez une carte si vous la jouez pendant ce tour gagne plus 2 et répète cet effet du coup à chaque fois que tu vas jouer la carte t'as pioché Dan tu vas repicher une carte oui pardon non c'était pour moi elle est mieux la carte maintenant que tu l'as lue non putain supportable on a l'impression d'être chez Cyril Hanouna il y a des mecs qui parlent ils ne lisent même pas les trucs c'est chez Cyril Hanouna ça mais non moi je vois le moment je le vois et là c'est pas possible oui mais vous pouvez pas m'enlever de la tête je le vois à ce moment où quelqu'un il va faire oh Edwin oh c'est un coup de zéro oh c'est un coup de zéro oh c'est un coup de zéro non non en fait ce qui va être rigolo ma vie c'est que non tu vas faire ton Edwin sur tour 4 il va pas se passer grand chose par contre tu vas le shadow step et le tour d'après tu vas rigoler mais voilà mais tu vas faire des trucs tu vas tout baisser avec tes armes tu vas faire des gros tours châtiment Edwin là Edwin il va monter à 8000 tu vas one shot le mec tu dis set up avec tes armes et tout pas vraiment parce que du coup vu qu'à chaque fois c'est la carte que tu pioches elle est toute fraîche t'as pas pu là vraiment la préparer genre même si t'as un octobot ça sera juste sur une carte pas sur toutes les cartes que tu as piochées donc ça va limite pas mal ça va être terrible ça va être terrible je sais il y a un moment ils vont peut-être pas là mais un moment la prochaine extension ils vont pas faire attention on va voir une horaire arriver et euh ce qui est marrant c'est que la carte quand tu la lis moi elle me paraît giga pétée mais c'est juste qu'actuellement Rogue est à un niveau tellement élevé que je suis même pas sûr qu'on la joue tu sais que tous les decks jouent pas Kazakus il y a beaucoup de decks qui top curve juste à 3 parce qu'ils ont pas un de plus en fait ils peuvent déjà vider tous leurs decks très rapidement donc je crois que ça tu la joues même pas dedans bah en vrai ça joue Kazakus ou Marchand de Guild mais là il y a marqué pioche dessus ouais mais Kazakus tout le monde le joue pas et Marchand de Guild c'est pareil tout le monde le joue pas si c'est l'un ou l'autre en général après il y en a qui jouent Arcanist maintenant mais il y en a qui top curve à 3 il s'en fout je pense qu'on peut mettre ça dans Rogue Garo oui tu peux oui tu peux tu peux parce qu'en soit une 4x4 pour 4 qui te fait piocher 1 c'est le pire des cas mais c'est pas si horrible et des fois ça part en couille mais d'ailleurs c'est pareil parce que quand quand tu as les cartes Garo etc c'est jouer comme piocher du coup tu chopes un Garo plus 2 plus 2 répète cet effet non je suis pas sûr que ça marche ah bah si ça pour moi tant que ça a pas été montré en jeu je crois pas ah bah pour moi ça marche c'est vous piocher une carte si vous la jouez pendant ce tour Game plus 2 plus 2 et répète cet effet toutes les cartes Garo les trucs comme ça c'est quand cette carte est piochée jouez là oui alors ça c'est écrit comme ça sauf que tu sais bien que ce qui est écrit et ce qui est codé c'est pas la même chose alors oui c'est un autre problème mais moi c'est énervant parce que c'est vrai oui c'est exactement ça c'est énervant parce que c'est vrai mais moi dans la théorie ça marche dans la théorie ça marche et dans la théorie ça a l'air ça a l'air énervant pas vraiment parce que généralement le Garo il vide d'abord tout son deck et après il joue tous les Garo et tu meurs direct donc dans la pratique ça change pas grand chose non mais voilà c'est peut-être parce que là où ça pourrait être fort là où l'exemple que tu dis pourrait être fort c'est en coeur tu sais quand tu joues la 4-3 qui mélange des peluches dans ton deck qui mélange des 3 peluches là ça pourrait être rigolo tu mets ta 4-3 sur 3 elle meurt tu fais cliff il devient siffle ça t'invoque des ours tu repioches une carte tu vois ça pourrait être rigolo et c'est marrant parce que du coup tu repioches 2 parce que t'as la pioche du truc qui a fait la pioche plus la pioche de Edwin ah ouais oui c'est ça si ça marche encore une fois si ça marche pas sûr non parce que si ça marche pas c'est nul parce que du coup si tu joues avec ces trucs là si ça t'arrête le combo t'as l'air d'un con tu vois t'as l'air d'un con mais c'est juste que Rogue actuellement est tellement parti en couille que ce genre de carte qui paraît péter sur le papier c'est même pas sûr d'être joué quoi ouais c'est un peu tu vois genre je pense que par exemple le sabre a plus de chance d'être joué que ça ah oui en Robyro par exemple oui 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 mais c'est pas normal que la commune à l'arrache ait plus joué que la carte un peu parce que elle c'est un peu la carte emblématique de tout le mini set ils s'en foutent tu mets 2000 tatou alors du coup la valeur ça a pas d'importance ça se fera pas vendre plus au moins c'est terrible mais c'est vrai comme dirait Dan c'est énervant parce que c'est vrai est-ce que c'est pour ça qu'on a qu'une épique et qu'on s'en fout en fait du coup ah oui non mais c'est pour ça ils ont mis plein de communes plein de trucs parce qu'en fait ils ont rien à foutre ils veulent que tout le monde ait les cartes et en gros soit t'es un malin tu mets 2000 et t'as les 4 légendaires soit t'es un chieur et voilà et du coup t'ouvres quelques boosters et t'as tout quoi t'as tout le groupe de lesbiennes russes bien entendu moi j'ai économisé donc je mets 2000 pièces je me suis même retenu d'acheter des paquets mercenaires etc donc tout est prêt même que toi Dan alors moi je dois avouer que quand quand je connais mon taux de gameplay en ce moment sur Hearthstone le jeu de cartes je me dis est-ce qu'il faut vraiment que je mette ces demi-miles au lieu d'acheter des paquets de mercenaires non il faut que tu achètes des paquets de mercenaires toi t'as pas besoin de paquets de mercenaires toi Velvi t'avais les préco j'ai pas trop besoin de paquets de mercenaires mais peut-être que il faut qu'ils prennent les paquets de mercenaires mais demain peut-être que je vais prendre les paquets de mercenaires pour pouvoir directement monter une équipe full mais en fait Velvi toi ce qu'il faudrait c'est que tu investisses genre 1000 euros de ton propre argent dans un jeu pour que tu arrêtes de lâcher les jeux que tu commences au bout de 4 heures je me commence au 12 jours mercenaires c'est quand la dernière fois tu as joué bah tout à l'heure je suis d'accord avec le monsieur ok combien de temps bah je sais pas c'était 2 heures environ bah c'est rien 2 heures tu mets un 0 à ça tu deviens un bonhomme oh bah oui c'est parti c'est pas grave et puis derrière on fait un AVC et on perd les cheveux bah oui excuse moi bah non j'ai décidé que non bon c'est trop multigaming c'est compliqué pour lui il y a trop de jeux qui existent aussi maintenant mais en ce moment je joue quasiment qu'un mercenaires je fais mon petit Genshin 10 minutes par jour et sinon je joue qu'un mercenaires en stream tu fais du battleground et du top chef alors oui bah alors un battleground faut bien que je fasse des trucs pour faire les quêtes vu qu'ils ont pas réglé le problème ce qui est un petit peu honteux on va pas se mentir et top chef c'est pas vraiment un jeu c'est une passion bon sur ce bah écoutez dites nous ce que vous en pensez de ce nouveau set dans les commentaires il y a quand même des trucs cools mais je le trouve en fait c'est bizarre parce que le dernier mini set je l'avais trouvé très très cool et il avait été un petit peu décevant au final celui-ci je le trouve un peu moins cool mais j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus de qu'il va y avoir beaucoup plus d'impact c'est pas l'impression les gens espéraient que le mini set change la méta mais tu penses pas ? je crois que la méta tu penses à quoi ? mais en fait tu vois genre l'arme du rogue le truc du dé en fait en fait ça va pas changer la méta il va y avoir des nouvelles cartes dans les mêmes améliorer ? mais t'as amélioré les meilleurs decks de la méta oui c'est ça c'est qu'en gros il va pas y avoir de changement de méta mais il va y avoir juste les decks de la méta qui vont être mieux des haches et rogue étaient déjà les meilleurs decks ils sont toujours les meilleurs decks démoniste cat était déjà un très bon deck mais on savait pas forcément comment le build là t'as plein d'options possibles on va voir ça va marcher ou pas je vois pas de différence avec la méta à moins que j'oublie une carte notre expert va peut-être nous dire c'est ce que je dois dire est-ce que le mini set change la méta non je me demande je pense pas que le mini set change la méta je pense qu'il va y avoir quelques petites choses mais pour moi pour changer le méta il faut des nerfs des buffs à côté il faut qu'il se passe plus de choses que ça là moi je vois pas mal de renforcement peut-être qu'on va avoir un, deux nouveaux decks mais non on va pas avoir des changements drastiques je pense pas j'aimerais beaucoup j'adorerais je serais enthousiaste à cette idée mais je ne pense pas en tout cas il va y avoir plein de trucs cool parce qu'il y a les nouveaux mercenaires qu'on a déjà review vous avez déjà la vidéo sur la chaîne il y a les nouvelles cartes il y a aussi les nouveaux héros etc sur BG avec le gros diablo et tout du coup il y a plein de trucs si vous aimez bien vous avez de quoi faire on nous fait des gros poutous et on se retrouve très très vite pour des nouveautés de nouvelles choses du mercenaire beaucoup en ce moment sur la chaîne et peut-être très très vite aussi des petits des petits reviews parce que ça va arriver très très vite des bisous tchou tchou des bisous tchou tchou tchou